Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Libreus, votre podcast jeux vidéo mensuel, et pour ce mois de juillet 2022, mois d'été, mois de soleil, avec Mickaël qui est avec moi. Bonsoir, Mickaël qui est moins énergique que dans le bonus. Ah non, j'ai perdu mon oeil à cause de ma lentille entre temps, donc c'est un peu tendu quoi. Vous voyez le tournage de l'extrême. Je suis désormais premier ministre, Elisabeth Borne, voilà. Ah là là, elle est pas mal, bien joué. Monique est également avec nous, bonsoir Monique. Je suis là, amoureux de l'humour, voilà, on va bien rigoler. Ah là là, amoureux de l'humour, bonjour. Monique est donc avec nous, Mickaël est là aussi, c'est parti pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler de jeux vidéo, une fois n'est pas coutume, pour la blague. On va parler notamment de Metal Gear Solid 2, je vais vous en parler un petit peu, puisque j'ai fini le jeu. Je vais aussi vous parler de The Query. Monique vous fera une petite chronique magnifique sur TMNT, donc Teenage Mutant Ninja Turtles, le dernier jeu Tortue Ninja, qui est dans le Game Pass. Pardon ? Shredder Revenge. Shredder Revenge. C'est vrai que quand tu lances le jeu, t'as la petite voix un peu sur l'écran titre. C'est très nostalgique dans l'esprit ce jeu, même dans les menus. Et de Monster Hunter, Sunbreak, que tu viens de commencer. Ouais, pas sûr, Monster Hunter, on n'a pas trop le temps, je pense. Et j'ai pas joué des masses aussi, donc. Bon, bah on va se garder le Monster Hunter pour le mois prochain. Pas sûr non plus, parce que bon, c'est Monster Hunter aussi quand même, donc bon. Bah disons que tu nous avais déjà fait une chronique sur Rise, le jeu de base. Donc bon, je pense que les auditeurs savent un peu à quoi s'en tenir. Et Mickaël va nous parler d'un jeu de dragon, l'âge des dragons, n'est-ce pas ? Dragon Age Origins, un RPG occidental qui a fait quand même grand bruit à son époque. Et qui reste quand même assez haut placé dans les listes des meilleurs RPG de ces 20 dernières années. Donc je serais curieux d'avoir un avis un peu à froid de Mickaël avec le recul des années. Et je parlerai du 2 aussi, eh oui. C'est vrai que le 2 avait quand même été un peu la face obscure, le côté obscur de la force. Clairement. Je me demande ce qu'il en est réellement, parce que moi j'avais joué au premier un petit peu. Et le 2, j'avais même pas essayé du coup. On verra bien ce que tu nous en diras. Est-ce que tu avais fait le premier juste en son époque ? Oui, totalement. Et justement, l'intérêt de ma chronique est de parler du recul que j'ai par rapport au jeu. Parce que je l'avais considéré d'une certaine manière à l'époque. Et aujourd'hui, sans dire que mon avis a fondamentalement changé, avec le recul, je me rends compte de beaucoup de choses. Ok. Eh bien, hâte d'entendre parler de tout ça. Et donc, je pense que sans plus attendre, on va commencer la partie chronique jeux vidéo, juste après la petite musique. Bien, nous voilà donc dans la partie chronique jeux vidéo. Et je vais commencer du coup avec The Quarry, le dernier jeu de Supermassive Games, qui était connu notamment pour Until Dawn, vous en souvenez ? Cette expérience interactive cinématographique qui était sortie il y a quelques années sur PS4, qui reprenait énormément des codes du slasher movie. Donc on était avec une bande d'adolescents dans une maison dans la forêt. Il y avait un tueur. Il fallait essayer de sauver le plus de personnes possible. Et c'était, bon, on va dire dans la lignée en termes d'interaction et de gameplay des jeux de quantique. On était vraiment sur histoire à choix multiples, QTE pour les phases un peu d'action, dialogue également que tu peux décider en temps réel, et quelques phases d'exploration quand même assez minimalistes, on va le dire, dans lesquelles tu pouvais récupérer des objets, quelques petits collectibles. Et puis ça s'arrête là. Bon, Until Dawn, moi je dois dire que ça ne m'avait pas laissé un souvenir incroyable. C'était rigolo, mais ce n'était pas oufissime. The Query, en revanche, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Alors non pas que ce soit fondamentalement différent sur le principe d'Until Dawn, on est toujours sur une expérience cinématographique, avec des choix multiples, avec des QTE. Ça, ça n'a pas trop bougé, on va dire qu'on reste sur la même formule. Mais ce qui est intéressant, je trouve, avec The Query, c'est que plutôt que de se cantonner à un seul genre horrifique, qui était donc le slasher dans Until Dawn, là en fait c'est une oeuvre qui va aller piocher dans plein d'influences différentes. On va aller chercher du côté de tout ce qui est influence un peu redneck, film d'horreur, on va dire, qui se déroule dans les états du sud américain. Donc par exemple, la colline à des yeux, etc. On va aller puiser dans cette influence-là. Évidemment, on va aller puiser aussi du côté du fantastique, beaucoup plus assumé. Et en fait, c'est un mélange comme ça de différentes influences. Il y a du slasher aussi, évidemment, puisqu'on garde quand même un peu les bases de Until Dawn. Et je dois dire qu'on a plutôt apprécié... En fait, on a même refait le jeu une deuxième fois pour tester les différents embranchements, ce qu'en général, je n'ai pas trop tendance à faire dans les jeux comme ça. Donc bon, je pense que c'est quand même le signe que le jeu est quand même assez attachant, assez prenant, avec des personnages qui sont étonnamment bien écrits. Pour un jeu du genre, en tout cas, c'était assez surprenant même de voir à quel point on pouvait se lier avec ces persos et en tout cas, en avoir quelque chose à foutre de leur gueule. Ce qui n'était pas le cas dans Until Dawn, justement. Ce qui vraiment me fait dire qu'il y a un gros gap qualitatif entre les deux. Voilà, donc The Quarry, c'est sur PS4, PS5, PC, toutes les plateformes, sauf la Switch, évidemment. C'est un jeu qui est extrêmement travaillé sur le plan de la mise en scène. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très plaisant. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus. Je vous le conseille. C'est un peu une recos avant les recos. Je vous le conseille sincèrement. C'est en plus disponible. Là, j'ai vu qu'il était en solde déjà sur PS4. Voilà, ce n'est pas un chef-d'oeuvre, mais clairement, c'est un jeu qui est plutôt intéressant. En plus, il a pas mal de modes. Par exemple, il a un mode co-op. Il a un mode que tu peux justement faire jusqu'à 8 joueurs. En fait, chaque joueur va incarner un personnage différent. Et comme le jeu est découpé de façon scénique, avec différentes coupures, chaque chapitre, en fait, c'est un personnage, donc tu peux facilement te passer la manette. C'est assez bien construit de ce point de vue-là. Et je dois dire que, ouais, c'est vraiment cool. L'aspect... Le seul petit reproche que je ferais au jeu, c'est que, justement, l'aspect choix multiple est pas hyper poussé. C'est-à-dire qu'en fait, en refaisant le jeu une deuxième fois, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de faux choix, un petit peu comme dans les Telltale, qu'il y avait un peu ce problème-là aussi. Lors du premier playthrough, on va dire que ça passe, puisque t'as l'illusion du choix. Dans le deuxième, quand tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas énormément de contenu inédit que tu peux avoir en changeant complètement ta manière de jouer, c'est un tout petit peu frustrant. Mais bon, on va dire que c'est un mal pour un bien. L'illusion fait quand même le taf, notamment lors de la première run. Donc c'est pas trop grave. Mais je déconseillerais de refaire une run. C'est pas forcément le truc le plus agréable du monde, puisque les dialogues sont quand même, pour l'essentiel, les mêmes. Voilà, voilà pour The Quarry. Désolé pour le tunnel. Je sais pas si vous en avez quelque chose à foutre de ce jeu. Est-ce que vous aviez joué déjà à Until Dawn, Mickawell, par exemple ? Je l'avais regardé entièrement sur YouTube. Ouais, c'est aussi le type de jeu qui se prête bien à un visionnage sur YouTube. Surtout si tu me dis que The Quarry a des choix qui sont pas des vrais vrais choix. Il y a des choix qui sont, on va dire, plus de l'ordre de ce qui va se dérouler et de qui tu vas réussir à sauver. Mais tu vas pas avoir des chapitres entiers de contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des zones ou des scènes entières que tu as loupées en prenant tel ou tel chemin. C'est plutôt que tu vas réussir à sauver plus ou moins de persos en faisant des choix plus ou moins pertinents. Je vois l'idée. Oui, ça se prête bien. J'aime beaucoup ce genre de jeu. En vrai, je l'avais regardé sur YouTube parce que j'ai ma grande règle qu'on a encore rappelé deux minutes avant. Le côté jeu horrifique avec une grosse pression, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Mais je sais qu'Until Down, je m'étais dit que c'était une bonne expérience. Je suis content qu'on voit encore du jeu se mettre sur ce créneau. parce que finalement, on parlait dans le bonus avant de la diversité du jeu vidéo, on va dire. Ce n'est pas forcément les jeux qui vont être les plus intéressants en termes de gameplay, ça va sans dire. Mais c'est souvent des expériences qui sont plutôt sympas à faire à deux, à se vivre comme un gros film. Et franchement, moi, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait beaucoup de jeux comme ça. Je ne dis pas que j'ai envie que le jeu vidéo devienne ça, qu'on soit clair. Mais tu vois, à une époque, il y avait une grande mode des walking simulators. Je trouve cette expérience dans le côté jeu à dimension ludique limité beaucoup plus intéressante, beaucoup plus divertissante. Et je trouve généralement que ça marche plutôt bien. Ouais, en fait, Supermassive Games, donc le studio qui a produit The Quarry, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Alors, il faut dire qu'il y a aussi pas mal de trucs qu'ils ont fait qui n'ont vraiment pas une très bonne réputation. Donc malheureusement, ils ont tenté des trucs qui n'ont pas trop marché. Mais ouais, je me souviens de cette période un peu où David Cage était influent, on va dire, et où le modèle un peu quantique avec cette expérience interactive très cinématique dans l'esprit avait un peu le vent en poupe et ça s'est perdu. Et je dois dire que je suis assez d'accord avec Mickaël. Bon, je dirais pas jusqu'à jouer qu'à ça, clairement, mais pour les cas de The Quarry, Until Dawn, je trouve que c'est des expériences qui sont hyper satisfaisantes. Et en fait, quand tu joues à ça, même si sur le principe, c'est très simple, t'as pas l'impression de jouer souvent à ce genre de trucs. Donc ouais, assez d'accord avec Mickaël, c'est presque un truc que j'aimerais voir plus souvent dans le jeu vidéo, d'autant plus quand c'est à ce niveau de qualité. J'ai pas trop parlé de l'aspect technique du jeu, mais c'est assez bluffant en termes de modélisation. On est sur vraiment quelque chose d'être vraiment très très impressionnant. Donc à mon avis, c'est quand même un jeu à gros budget, on va dire. Ce qui est cool, c'est que les acteurs sont aussi les doubleurs, évidemment, puisque ça a été fait en motion capture. Et il y a un vrai taf sur l'acting, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une direction d'acteur qui a été faite. Donc ça se ressent. Et on n'a pas ce côté uncannivali ou décalage un peu malaisant entre les doublages et le perso. Là, on a vraiment un truc qui très rapidement, t'es à fond immergé dans le truc. Et du coup, je dois dire que c'est une expérience qui m'a énormément plu. et dans laquelle je n'ai pas vu le temps passer parce que le jeu dure quand même une bonne dizaine d'heures. Et en vrai, on l'a fait en peut-être 3-4 fois. Donc c'est vous dire que le truc est assez prenant. Voilà. Donc ouais, gros coup de cœur pour The Quarry. Monique, est-ce que c'était le jeu qui te parle ou vraiment pas du tout ? Alors ça dépend, j'ai fait quelques telltelles quand même au Walking Dead. Ouais, on est sur le même schéma. Je suis même allé au bout de Walking Dead. j'ai fait partie de ses rares élus. Toutes les saisons, tu veux dire ? J'ai tout fait. Ah, ok. Pour le fou. Oh non, franchement, la dernière est vraiment pas mal. La 3 est nulle à chier. Mais non, non, ça me parle un peu, mais ça dépend quoi. Pour que le thème soit cool, ouais. Ouais, mais pour le coup, The Quarry, je suis un peu étonné, parce qu'il me semble que les reviews n'étaient pas top. Eh ben, écoute, je ne sais pas. Je n'ai pas trop regardé les reviews. Je vais te dire ça. Métacritic, on va regarder en direct. Non, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien meilleur que Until Dawn sur l'écriture, sur... Même sur le... Bah si, il a 80 en métacritic. Je vois sur Science Critique, pour le coup, c'est encore moins bien noté que les trucs qu'ils ont fait entre Hulting Down n'est... Bon, après, Science Critique, les Dark Pictures ? Oui, 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 on se comprend. Mais je ne sais pas, il est à moins de 6. Pour moi, c'est... Bah, sur Metacritic, il est à 80, donc je ne sais pas si c'est une super note, mais en tout cas... Ouais, alors, peut-être que, en vrai, je pense qu'il y a aussi un aspect très monétaire dans la note, c'est qu'on est sur une expérience qui dure une dizaine d'heures, max, qui est vendue 70 euros, et je pense qu'il y a des gens qui sont encore dans ce schéma-là, en vrai. Ah, je ne pense pas. Très franchement. Franchement, je suis certain qu'il y a de ça, vraiment. Le côté durée de vie, rapport, quantité de jeu pour le prix, c'est encore un truc hyper présent dans les reviews. Moi, je ne mentionne même pas cet aspect-là, je parle vraiment de l'expérience en tant que telle, mais je suis sûr que le jeu, il est aussi défoncé par certains, parce qu'il coûte 70 boules. Un truc que j'avais passé, les gens se moquaient un peu de l'écriture, moi, de ce que j'avais vu, quand même. Après, c'était plus... J'avais juste vu des avis comme ça passer sur Twitter, tout ça, où les gens n'avaient pas l'air très convaincus. Mais bon, pourquoi pas, après ? Disons qu'on est clairement sur... Enfin, c'est un fils. C'est volontairement référencé dans le cinéma de genre. Donc, il ne faut pas s'attendre à un truc, comment dire... Ce n'est pas un chef-d'œuvre d'écriture. Ce que je veux dire, c'est que dans son genre, à savoir le film de genre, le jeu vidéo inspiré de cinéma de genre, c'est un jeu qui digère beaucoup d'influence et qui le fait de manière assez juste et pas de manière trop grossière, en plus. Donc, c'est vraiment, pour ce coup-là, c'est assez appréciable. Et vraiment, moi, je le dis de manière subjective, encore une fois, mais les persos, comme dans la plupart des jeux comme ça, je n'en ai rien à foutre, là, ce n'était pas le cas. Je dois dire qu'il y a certains personnages qui sont attachants, ou en tout cas, que j'ai trouvé attachants et que Carole a trouvé attachants. Donc, bon, après, si les gens n'ont pas adhéré au truc, là, pour le coup, on est vraiment... Comme c'est un jeu qui est quand même très minimaliste dans sa proposition de gameplay, on est purement sur du ressenti vis-à-vis de la proposition narrative. Et, bah oui, du coup, là, on est vraiment sur de la subjectivité pure. Tu n'as pas justifié d'aimer les gens que les cochons de gamers ne savent pas apprécier. Ce n'est pas grave. Écoute, moi, je défends ce jeu-là pour l'expérience qu'il m'a procuré. Maintenant, je n'irai pas faire une vidéo d'analyse sur The Query. Mais non, vraiment, après, peut-être que, comme le dit Mickawell, il y a tellement peu de jeux de ce calibre-là dans ce style-là. J'avoue que j'avais un peu laissé béton toute la partie Dark Pictures. Je n'ai pas trop joué, notamment parce que les reviews n'étaient pas bonnes. Mais là, je suis encore un gars de la lecture de la presse et tout. J'ai lu le test de GameCult et il a quand même eu 7, je crois. Et le test était relativement enthousiaste. Alors, je me suis dit pourquoi pas. Et j'étais d'accord avec le test. Pour moi, c'est un 7 sur 10 assez solide. Donc, ouais, peut-être que des gens n'ont pas aimé, mais moi, j'ai kiffé. ça mérite quand même de s'y intéresser étant donné qu'il y a tellement peu de concurrence sur ce créneau. Ce n'est pas comme si c'était un énième roguelite. En vrai de vrai, il y en a pas mal, mais c'est juste qu'effectivement, je pense que l'époque elle a un peu passé parce qu'il y a les jeux de Dontnod quand même. Ils ont fait un Life is Strange qui, j'ai l'impression, est passé un peu inaperçu là récemment. Ce n'est pas Dontnod qui a fait le dernier. Voilà. Non, mais oui, ils ont fait des jeux épisodiques. Mais il y a aussi Dontnod qui ont fait, je crois, Telling Lies, c'était ça ? Non, Telling Lies, c'est Sam Barlow, c'est le mec de Her Story. Dontnod, ils ont fait Twin Mirror qui est un autre jeu narratif qui est un peu bidé pour le coup. Oui, il a bidé celui-là. Mais non, mais je pense que, oui, effectivement, ça a peut-être un peu fait son temps cette formule-là. Et les gens sont peut-être passés à autre chose. Comme les jeux Telltale, au final, ils ne sont pas revenus, je crois. Ils ont fait le Walking Dead et Finito. Ils ont annoncé Wolf Among Us saison 2. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais zappelé. Pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Ça fait quand même un petit moment qu'il a été annoncé. Mais après, pour le coup, tout solo de jeu, je le détache quand même pas mal de ce qu'on avait eu avec Until Dawn. Oui, moi, c'est ce que j'allais dire. La formule, c'est beaucoup moins cinématographique. Tu n'as pas le même kiff. Ah non, c'est beaucoup moins cinématographique. Non, mais c'est juste parce qu'il y a moins de pognon, c'est tout. Non, non, même en termes de... Je trouve que tu n'es pas dans les mêmes dynamiques narratives, même si tu es sur les mêmes gameplays. Dans les genres Life is Strange, tu es quand même très dans un délire. Alors, Life is Strange, je n'y ai pas joué, je t'avoue, mais les Walking Dead, je trouvais ça vraiment très différent. Pour le coup, tu vas me dire merci Captain Obvious, mais je trouvais ça plus proche d'une série. Là où Until Dawn, il y avait vraiment le côté film et c'est ce qui faisait partie du kiff. Je suis assez d'accord avec Mickaël, c'est presque comme une série et un film. Vu comme ça, on peut tomber d'accord parce qu'effectivement, c'était très... très épisodifié, on va dire ça comme ça. C'est beaucoup plus long Life is Strange, il me semble que c'était quand même cinq épisodes de trois heures. Non, 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 tu en as pour une dizaine d'heures Life is Strange. Peut-être le côté épisodique m'avait rendu le truc un peu long. Là, en réalité, ça se consomme vraiment comme un film. C'est à tel point qu'il y a un mode de jeu où en fait, tu peux... Ils appellent ça dans le jeu chaise du directeur, enfin du réalisateur, où en fait, tu peux... Il vaut mieux avoir fini le jeu parce que sinon ça spoil, mais tu peux sélectionner tes paramètres, en gros, choisir comment tel perso va s'en sortir, en gros, choisir un peu comment les persos vont se comporter, leur psychologie, etc., avec différents sliders avant de lancer la partie. Et en fait, une fois que tu as tout sélectionné, tu as tout pré-sélectionné, tu lances le jeu et en fait, ça se déroule comme un film selon les critères que tu avais déterminés dans le menu. Donc, ils ont vraiment assumé le côté film interactif avec des éléments que tu peux modifier, que ce soit en tant que joueur avec des scènes un peu QTE, etc., ou dans ce mode chaise du réalisateur où tu vas directement au début déterminer comment vont se comporter les différents persos. Donc, pour le coup, le côté film est complètement assumé et je pense que c'est voulu... Mais d'ailleurs, les influences, encore une fois, les influences du jeu sont beaucoup plus du côté du cinéma horrifique que du jeu vidéo ou que de la série. Enfin, on est plutôt dans cette référence-là. donc ouais, je vois plutôt ce que Nikawell. Tu parles de cinéma horrifique et vous devez entendre le bruit au fond. Il y a les volets automatiques de mes locaux qui se déclenchent et je suis plongé dans le noir. Heureusement, la lumière vient de s'allumer. J'ai fait une mini crise cardiaque. Et ça se déclenche automatiquement ? Volets, portails, ouais, on est locataires chez... Chez des riches. Dans ta boîte ? Voilà. Ok. Du coup, tu ne peux pas le régler ? Sinon, je pourrais le réouvrir mais tu es commandé loin. Mais c'est pour dire le fait que quand tu dis cinéma horrifique et que tout se ferme... Est-ce que je peux faire une digression hors jeux vidéo mais incroyable ? Vas-y, vas-y. Est-ce que je vais raconter l'histoire du four hanté ? Je ne crois pas, non. Ça ne me dit rien. Je ne vais même pas raconter sur Twitter. Ok, je vous explique. Je viens de m'acheter une maison, je m'installe, tout se passe bien. Forcément, je récupère l'électroménager des précédents propriétaires. Le four est ignoble. Le genre de four qui a été installé, qui est encastré, qui a 10 ans, qui est hyper bien d'ailleurs. Tout en tactile, des recettes préconfigurées et tout, mais qui n'a jamais été lavé. J'ai passé peut-être 5 heures à essayer de laver ce truc. J'ai réussi à peu près à le récupérer. L'autre soir, je me fais cuire une pizza et il faut savoir que ma table à manger elle est quasiment au milieu de ma cuisine, donc je ne suis pas loin du four. Je sors la pizza, je commence à manger, impeccable, et puis au bout d'un moment, j'entends un bruit et là, je capte, merde, le four, il est encore allumé. Donc je me dis, bon, j'ai dû oublier de l'éteindre. Après tout, tout m'a l'air relativement simple, mais c'est de l'électroménager, je ne sais pas comment ça fonctionne, on n'est pas à l'abri d'une fausse manip. Je l'éteins, je me repose pour manger et là, et c'est un four tactile qui a un petit écran et au bout d'un moment, je vois le four qui s'allume et l'écran qui se met à défiler tout seul. Il défile tout seul, il choisit cuisson, il met 200 degrés, un quart d'heure et boum, il valide. Et là, je me dis, what the fuck ? Je cherche des explications rationnelles et je me dis, ah, c'est tactile, ça se trouve, il y a un peu de buée, d'humidité, ça appuie sur les touches, bon, je rééteins le four, je prends un chiffon, je nettoie ça, je me rassois et je ne suis quand même pas confiant. Et effectivement, j'ai raison parce que deux minutes plus tard, boum, le four se rallume, commande tactile, il relance exactement la même chose. Alors là, je me dis, merde, est-ce qu'il y a des programmes ? Je me dis, ben non, je n'ai pas mis de programme, de toute façon, il n'y a pas de préconfiguration où ton four, il s'en se tout seul. Est-ce que c'est un four connecté ? On me l'a hacké. Je regarde le modèle du four, non, pas de four connecté. Je me dis, merde, je le rééteins, il s'allume, je le rééteins, il s'allume. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire ? Au mieux, je vais être assassiné par la facture d'électricité et au pire, ça va foutre le feu à la maison. Je redeviens calme, je dis, ok, coupe le compteur. J'ai un compteur où tout est bien indiqué, le four, chauffage au sol, chambre, salon, blablabla. Je coupe le compteur, ça coupe la plaque, ça coupe le four. Évidemment, il ne se rallume pas, je le rallume. Je vois l'heure qui clignote et qui indique minuit. Je me dis, impeccable, il est remis d'usine. Je recommence à bouffer ma pizza qui est forcément un petit peu froide et là, boum, il se redéclenche. Et là, je me dis, mais espèce de bâtard, t'es remis en réglage d'usine, pourquoi tu te redéclenches ? Je ravale ma fierté, j'appelle la précédente propriétaire et il se trouve que ce putain de four s'était mis en mode démo et que c'est son fils qui est vendeur d'électroménagers qui m'a donné à Manip. À peu près tous les fours récents, un peu genre four encastré, pas trop mal, ont des modes démo qui normalement sont très difficiles à activer mais il se trouve que celui-ci, son mode s'active facilement et en fait, il se relançait en boucle en mode démo à chauffer et pour le couper, on parlait dans le bonus des Manip originales avec les manettes, on est sur un bail à la Monster Hunter, c'est apparemment facile de l'activer par erreur parce que ça m'est arrivé deux fois mais pour le couper, truc hyper intuitif, il faut que tu ouvres le four, que tu appuies sur la touche allumée et la touche précédente pendant cinq secondes suite à quoi tu entends un petit bip. Donc voilà, mon four n'était pas hanté mais mon four a des problèmes d'ergonomie, je suis ravagé. Je ne savais plus pourquoi je fais cette digression. Non mais terrible histoire, moi j'avoue que j'aurais tenté le coup du bouton qui reste appuyé, genre j'aurais nettoyé chaque bouton et tout. Ah mais mec, ça m'a rendu fou parce que surtout, tu cherches la référence de ton four et en fait, tu ne tombes pas sur un truc précis, tu n'as rien. Et donc voilà, la précédente propriétaire m'a sauvé de mon four hanté tel les volets hantés et c'est pour ça que je n'ose pas jouer à des jeux qui font peur, tu vois. ça m'a traumatisé. Ah non, c'est à une aura genounesque autour de toi, clairement. Ah là. Moi je reconnais, moi je n'ai jamais eu trop d'histoires de fantômes dans ma vie, voilà, je ne sais pas trop vous, mais moi ça va niveau paranormal. Bah moi au final, je me rends compte que c'est des modes démo d'électroménager, donc finalement ça va plutôt bien. T'as réussi à rationaliser le truc, ouais. Moi une fois à l'hôtel, j'ai eu un mec qui faisait le fantôme mais c'est parce qu'il s'est défoncé au crack, tu sais comme quoi. Ouais bon là, pour le coup, on est sur une histoire un peu plus glauque. Il se baladait avec un drap sur la tête dans les couloirs, voilà quoi. Ah littéralement ? Ah oui, vraiment, un fantôme. Ah oui d'accord, non mais un fantôme comme dans les dessins animés, quoi. Ouais c'est ça. Un fantôme avec un drap sur la tête, désolé mais c'est un peu ridicule, quoi. C'est sûr que c'était pas un mec du Ku Klux Klan en fait ? Peut-être ? Non, non, non. Non, pas. Mais d'ailleurs, le truc qui était marrant c'est que c'était à peu près au même moment que l'annonce de Luigi's Mansion 3 qui se passe dans un hôtel donc le timing était rigolo. Oui, oui, oui. Ah magnifique. Le marketing, merde, le street marketing du petit artisan nous surprendra toujours. Ouais. Non, parce qu'après l'histoire elle était un peu plus loin mais bon, bref. On va éviter de tomber dans le glauque. Oui, non, ça part sur le glauque. Je crois que j'ai trouvé une bonne transition pour la chronique suivante mais vas-y Monique, pardon. Non, non, je disais ouais, un peu, quoi. Donc la transition magnifique, c'est, pardon, Mickaël a essayé de se faire cuire une pizza dans son four en thé et est-ce qu'il n'y a pas d'autres créatures qui aiment les pizzas dans les chroniques prévues ? Eh bien si, il y a les tortues ninja qui adorent les pizzas. J'ai cru que t'allais dire un truc raciste sur les Italiens. Non, je suis pas comme ça, moi, je suis pas... Moi, je cherchais les liens avec les dragons de Dragon Age, autant vous dire que j'étais pas prêt de trouver. Non, mais non, la pizza et Dragon Age, on s'est un peu éloignés. TMNT, Shredder's Range, est-ce que c'est bien ? Monique ? Est-ce que t'as kiffé ? Alors, c'est pas mal avec des réserves cependant. On va pas se mentir des réserves aussi parce qu'on vit dans un monde post-Street of Rage 4 et malheureusement, tous les autres jeux du genre, je trouve qu'il a vraiment mis un coup de... J'ai même pas un coup de vieux mais vraiment, il a ringardisé tout ce qui pouvait exister autour. Néanmoins, j'y suis quand même allé, je me suis... Enfin, j'y suis quand même allé, je me suis allé, le Game Pass, il est pas cher, c'est plutôt joli, les tortues ninja, on aime bien ça, on peut jouer avec les amis. Donc du coup, j'y ai joué, j'ai plutôt bien apprécié le truc. Alors déjà, c'est un jeu de... Tribute Games, du coup, c'est le nom des développeurs. Ils ont surtout fait des jeux typés rétro, Panzer Paladin, je crois. Ils ont sorti un autre l'an dernier qui était plus influencé, un peu Super Naze. Donc bref, le Pixel Art, ils connaissent. Ils maîtrisent même. Clairement. Et j'ai pas pris le nom du compositeur, c'est un peu dommage que le... l'osté du jeu, elle est vraiment sympa. Et le truc qui est cool aussi, c'est que pour le coup, ils ont repris ce côté un peu qu'il y avait dans les vieux jeux de l'époque où globalement, une licence, souvent ça s'accompagnait d'une musique plus ou moins caractérisée, en tout cas d'un thème. et là, ils ont fait en sorte quand même de faire pas mal de musiques dérivées de l'opening. Donc ils ont fait pas mal de déclinaisons autour de ça avec pas mal de créativité. Il y a même des morceaux chantés et l'opening, il est chanté par Mike Patton de Fate No More. Si jamais on a des auditeurs férus de ce groupe. Le compositeur s'appelle Tee Loops et du coup, c'est lui qui a fait toute l'OST a priori du jeu. Il a réussi à faire un super taf et je trouve qu'il a trouvé vraiment dans les sonorités, dans les instruments qu'il a trouvé, il a réussi à trouver un truc qui rappelle à la fois le côté un peu vieux qu'il a bien avec le Pixar et en même temps des trucs assez modernes et aussi, ça va dans pas mal de styles et toujours les les accords un peu du générique. Ouais, qui est méga connu, c'est culte pour beaucoup de gens. Oui, voilà, et plein, ils ont quand même de la chance quand même avec les tentes ninja parce qu'il y a quand même beaucoup de motifs dans la boucle du générique donc du coup, ils arrivent à aller ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta voilà, ils arrivent à décliner un thème aussi donc vraiment au niveau des musiques c'est un régal. Au niveau visuel aussi, c'est un régal. Le pixel art, il est super, les animations sont assez dingues et ça compense pas mal Les ennemis sont pas mal récurrents Et globalement il n'y a que des swaps color Vers la fin Il y a quand même pas mal de nouveaux ennemis Sur les derniers niveaux Globalement C'est bien qu'ils aient fait Les efforts de donner des animations Vraiment sympa en fonction Des décors Et tout ça Pour rendre le jeu un peu vivant Parce que quand bien même t'as des ennemis un peu différents Sur les deux tiers du jeu t'as quand même toujours les mêmes Même s'ils ont des armes différentes Ca varie un peu le gameplay Mais en tout cas voilà, visuellement il y a toujours plein de trucs à voir Ils ont vraiment assuré Là dessus Carrément Il y a ça au niveau aussi Qu'on s'appelle la rejouabilité Ils ont fait en sorte De mettre des petits défis qui sont sympas Donc là c'est des petites Là c'est tous les trucs vraiment bien Parce qu'après j'ai quand même des réserves Même pour rendre le jeu accessible aussi Parce que c'est quand même un jeu multijoueur et qu'on peut jouer avec n'importe qui Dans l'idée Jusqu'à 8 je crois Ou 6 Non 6 joueurs Jusqu'à 6 personnages en même temps Exactement Donc ouais c'est 6 Et non des trucs tout con Mais par exemple ton personnage Il va se retourner Donc c'est une option Dans les options tout simplement Où ton personnage il peut se retourner Dans le sens des ennemis Pour éviter de mâcher les boutons Parce qu'il y a des moments où il faut un peu spammer Tu peux juste rester appuyé Pour des gens qui ont un peu mal au doigt Tout ça Bref Il y a quand même des petits trucs comme ça Bien pensés pour rendre le jeu accessible Il y a aussi une mécanique de super attaque Qui permet un peu de bourriner le jeu Et qui se recharge très facilement Donc globalement on va rarement être frustré Et bloqué dans le jeu Peu importe la difficulté Et aussi Parmi les choses qui rendent le jeu agréable Notamment en multijoueur C'est aussi le fait que Contrairement à cette offrage Par exemple on a beaucoup plus de lignes La zone de jeu est beaucoup plus large Et les personnages sont un peu plus petits Donc du coup ça fait un jeu Qui est quand même très lisible Et comme c'est un jeu qui se Beaucoup plus tourner vers la gestion de foule Que la gestion d'adversaire unique On va dire le fait de comprendre comment On tape les ennemis De voir leur fenêtre d'attaque et tout Le jeu est pas mal en retrait là dessus Mais du coup Ils ont fait le choix de faire un truc Un truc voilà très clair Et globalement assez joli L'autre truc aussi La bonne idée du jeu aussi C'est un classique du beat them up C'était l'attaque défensive Où tu faisais genre attaque et saut Tu perdais de la vie Et ça faisait une attaque qui renvoyait Tous les ennemis autour Là ils ont Donc Street of Rage Je faisais un peu ça avec les coups spéciaux Et la barre de vie Il y avait moyen de la récupérer Donc ça Ça donnait envie de prendre des risques C'était une idée de génie De Street of Rage 4 Là globalement T'as une touche d'esquive Qui est vraiment intéressante Parce que voilà Ça met des frames d'invencibilité Quand c'est le bordel et tout Typiquement ça permet de prendre du recul Donc Jusque là c'est nickel Pour les boss aussi C'est intéressant je trouve La touche d'esquive Parce que du coup Il y a réellement des patterns Avec des moments Où tu peux attaquer Des moments où tu dois esquiver Où tu dois vraiment regarder Comment l'ennemi va se positionner Enfin Ça permet quand même Des moments intéressants Notamment pendant les phases de boss Je trouve Écoute là J'allais enchaîner sur des trucs Qui vont pas trop Et effectivement Tu me rappelles un truc sur les boss C'est très bien Merci Non L'un des trucs Que je Globalement le truc Que je regrette Enfin que je reproche un peu Le jeu C'est d'avoir un peu le cul Entre deux chaises C'est que c'est à la fois un jeu Donc globalement Sur les positifs C'est que c'est un jeu très fun Et tout Voilà Ça a partagé Ça se fait en deux heures C'est super joli Et tout Néanmoins C'est quand même un jeu Où il y a un paquet de trucs Qui ne sont quand même pas Très pertinents Je trouve Qui font parfois des doublons Voire des triplons On invente les mots Mais par exemple L'esquive Donc il y a moyen De réattaquer directement Après une esquive Donc dans l'idée C'est que vous faites Une esquive Une attaque Ça fait une attaque Rocher Mais il y a aussi Une autre attaque Où quand vous sprintez Vous faites attaque Globalement Vous faites une attaque Rocher Mais il y a aussi Quand vous sprintez Vous faites sauter Vous faites une attaque glissée Qui est aussi une attaque Rocher Globalement T'as trois fois La même attaque C'est pas la même animation Il y a peut-être Des attaques qui changent Mais globalement C'est à peu près Ça fait à peu près La même chose Et voilà J'interroge un peu La pertinence D'avoir mis Alors mis Ces trois trucs T'as aussi Attaque chargée Je vois pas à quoi elle sert Ok T'as Un dragon Un peu comme dans Street Fighter À part Quelques ennemis volants Je vois pas à quoi ça sert aussi C'est un peu en trop Il y a aussi Un truc con aussi Mais qui complexifie Un peu bêtement le jeu T'as Donc Saut et attaque Tu fais une attaque plongée Saut Saut Attaque Tu fais T'as un espèce Des attaques en l'air Ouais Voilà C'est 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 un peu Ça fait Un peu de la fausse complexité Parce que toi Typiquement T'as le dragon Donc T'appuies sur saut Et attaque En même temps On t'envoie l'ennemi en l'air D'accord Si tu le rappuies Il redescend Il le plaque Or Ça aurait été Enfin le truc qui est logique Quand t'envoies un ennemi en l'air C'est de le comboter en l'air Mais tu peux pas faire Le dragon Le double saut Le taper en l'air Et le plaquer Donc Tu vois Par exemple Tous ces coups Ils sont présents dans le jeu C'est pas possible De les linker entre eux Donc Tu vois derrière Un jeu simple Mine de rien Il y a quand même Un paquet de commandes Qui complexifie Un peu le truc Et Après Et Et ça complexifie le truc Et ça offre pas vraiment D'opportunités stratégiques Surtout que En fait c'est pas très profond En vrai Ah ouais C'est pas très profond Il y a pas beaucoup de profondeur C'est pas très profond Alors qu'il y a plein de trucs dans le jeu Et c'est un peu dommage Parce que Pour un jeu très accessible Et bah Il y a quand même pas mal de boutons Même si ça se prend vite en main Et c'est pas très dur Et voilà Mais si tu veux creuser Il y a pas grand chose Surtout que Tous les persos C'est à peu près les mêmes L'autre problème aussi D'avoir Des persos comme ça C'est qu'il y a un mode d'histoire On peut faire niveau par niveau Où on va débloquer Bah juste des barres de vie plus grandes Des barres de super plus grandes Bref C'est vraiment du level up Un peu con comme ça Qu'on va avoir dans le mode d'histoire Mais C'est propre à chaque perso Donc Bah c'est super dommage Parce que Certes les persos C'est tous les mêmes Mais bon Quand t'es Tu vois Ça peut être sympa aussi De tester à chaque fois Un nouveau personnage Bah Il y a un problème Bah ouais mais non T'es limité Exactement Tu te retrouves Un peu désavantagé Du coup Pour le côté Très Voilà Pour le côté très Parti gaming Tu vois Enfin party game Ouais c'est pas ouf ça Je confirme C'est pas un jeu Hyper bien pensé Comme ça T'as aussi Le problème L'un des petits problèmes Des boss Les boss sont plutôt Pas mal designés Globalement Ils ont tous Sorti de spécificité Néanmoins Il y a des boss Qui sont globalement Invinci Mais qui ont des frames De vulnérabilité Ouais Et quand tu joues A plusieurs Ça multiplie Leur barre de vie Mais du coup Ça pose un peu Un problème Parce que dans l'idée Dans les combats Et pour le coup On a joué à 4 Hier avec des amis Pour pouvoir mettre Les dégâts De manière rentable A un boss C'est à dire que Les 4 joueurs De doivent être synchronisés Au même moment Où le boss Il est Vulnérable Ouais Vulnérable Exactement Et pour plein de raisons C'est pas toujours facile De synchroniser Et ça peut faire Des boss Qui durent Anormalement longtemps On va dire ça comme ça Et après Le dernier truc aussi Où je suis un peu Tempéré C'est aussi sur les niveaux Alors Il y a 15 niveaux Donc c'est beaucoup Néanmoins Je les trouve un peu Monothématiques Les niveaux Et il n'y a pas Grand chose En plus à ramasser Dans les niveaux Donc certes Il y a le côté défi Pour renouveler Genre typiquement Faut faire Faut tuer un certain nombre D'ennemis Et un certain nombre D'attaques Ça peut un peu Renouveler le truc Mais dans les niveaux T'as peu de choses A ramasser T'as pas d'armes Comme dans un Street of Rage Encore une fois Et un autre truc Et un autre truc aussi C'est aussi Comme il n'y a pas Vraiment de scoring De notes Et de Tout simplement Dans Street of Rage Encore lui Quand t'as la barre pleine Et que tu prends Un item de soin Tu gagnes beaucoup de points Ou le fait De ne pas utiliser Des super attaques Ça te ramène beaucoup Ça fait que dans les niveaux Tu vas dire Ok Cette partie là Faut que je l'aborde De telle manière Parce qu'il faut que Juste après Je sois full vie Pour avoir le bonus Enfin Comment dire Le scoring Mine de rien Ça offre Un truc Pour les gens Qui veulent essayer De passer un peu plus De temps Ouais D'optimiser leur run Enfin les niveaux Et même de passer Un peu plus sur le temps Parce que globalement Le problème de jeu C'est que je trouve Que J'ai quand même joué Une dizaine d'heures Donc bon Voilà Mais J'aime bien le jeu Parce qu'il est vraiment Super agréable à jouer Dans les mains A l'oeil Il est vraiment super Malheureusement Il n'y a pas grand chose Pour tenir sur la distance Et c'est un peu frustrant Je trouve Donc Voilà Globalement C'est très chouette Apprendre comme un party game En essayant Quand même En essayant D'un peu comprendre Comment ça marche Ou alors En s'embattant Vraiment la tête Si Si on y joue vraiment Pour se vider la tête En disant Ouais j'appuie sur tous les boutons C'est les tortues J'aime bien Je pense que c'est peut-être La meilleure manière De profiter du jeu Ce qui est un peu dommage Parce qu'ils ont essayé De mettre des trucs dans le jeu Et au final Bah Voilà C'est pas un jeu Très intéressant A refaire Et à découvrir A découvrir Si t'essayer de comprendre Bah c'est un peu frustrant Ouais je suis assez d'accord Globalement Avec tout ce que t'as dit Même si Je dirais Qu'en fait Pour moi Le principal problème Il vient aussi Des modes de difficulté Qui apportent pas énormément En fait En réalité Il y a trois modes Qui apportent pas vraiment De différence C'est juste des questions De dégâts Et de barres de vie Il y a pas de pattern Il y a pas de D'animation De coups différents Tu vois Si t'as pas envie De jouer au scoring Ca incite pas des masses A refaire les niveaux En plus dur Ouais ouais Je trouve ça un peu dommage Non mais T'as raison C'est vrai que ça aussi J'ai vu aucune différence En changeant la difficulté Alors c'est peut-être moi C'est peut-être un manque d'attention Mais j'ai essayé un peu Pour voir J'ai pas vu de diff Ouais Pour moi C'est un des soucis Parce que typiquement L'intérêt de refaire ces jeux Enfin en tout cas Pour moi Ca passe aussi par Evidemment Il y a la question D'optimiser Faire des meilleurs niveaux Des meilleurs temps Etc Mais le refaire Dans une difficulté supérieure Ca donne quand même Un petit côté Challenging Qui est sympa Ouais Et là du coup Ouais Quand c'est bien fait Et malheureusement J'arrête pas de parler De stuff Rage 4 Mais le problème C'est qu'il a mis la barre Tellement haute Que Que voilà Désolé Mais Après ça vaut quand même le coup Moi je dirais Que voilà Comme l'a dit Monique Party game Voilà Pour tester Ca c'est vraiment très court Il y a quand même une musique Assez stylée J'ai insisté quand même Sur la musique Qui est vraiment super Ouais Je vois que le compositeur A bossé aussi sur Sonic Mania Et Street of Rage 4 Ah Donc Bah oui Du coup Comment dire On reste dans la Dans la famille Et c'est un jeu Qui a été développé Du coup à Montréal Par notamment des anciens Qui avaient fait Le jeu Scott Pilgrim Qui est pas ouf Mais qui est très beau aussi Alors je crois que c'est Que le directeur artistique Qui était de Scott Pilgrim Ouais bah peut-être Du coup ça se ressent Dans la DA Qui est super Mais c'est clairement Meilleur je pense Que Scott Pilgrim A joué Enfin de ce que j'ai cru comprendre Ouais ouais Scott Pilgrim C'était pas ouf Ouais quand bien même Je suis un peu mitigé On va dire Sur la durée Et sur Comment dire La profondeur du jeu Ouais La fausse profondeur du jeu On va dire ça comme ça C'est quand même un jeu Très sympa Ah bah oui Tu aurais pas passé 10 heures Si c'était chiant Après oui Ça a été aussi Beaucoup de multis Je vais pas vous mentir Ou voilà On discute d'autres choses Après voilà J'ai quand même mis 7 J'ai hésité avec un 6 Je vais pas vous mentir Mais voilà C'est quand même un jeu Très recommandable Surtout s'il est dans le Game Pass C'est l'été Si jamais il y a des petits À la maison Qui aiment bien les tortues Voilà Ça peut être Ça peut être un jeu sympa À partager quoi Ah oui C'est clairement un très bon jeu À partager J'avoue que seul J'aurais peut-être pas Ouais J'aurais peut-être pas Voulut y jouer autant Même s'il est sympa Je pense que le côté multi Et il y a un point aussi Et après je pense On peut terminer là-dessus Le côté multi justement Est quand même assez bien foutu C'est à dire que le Que ce soit Soit en local Ou en online C'est relativement simple De Même si évidemment Il y a le côté Windows Qui fait un peu la merde Sur le Game Pass Ouais c'est un peu mystique Mais ça va Ouais Mais le côté multi Du jeu en lui-même Est assez simple Et intuitif Donc ça c'est quand même Plutôt cool Pour un jeu qui se veut Justement très Party game C'est cool Que l'aspect multijoueur Soit aussi Aussi intuitif Donc ça c'est C'est plutôt un point positif Je dirais pour le jeu J'ajoute aussi un petit point Un petit miracle J'ose le terme C'est que pour le coup Alors j'ai joué Surtout au stick arcade Donc c'est un stick arcade PS3 à la base Mais qui marche aussi sur PC Mais comme Tous les pads Non Xbox Sur les jeux du Game Pass Ça marche pas Sauf Sur Tortue Ninja Bizarrement Mon stick arcade Il fonctionne Il est reconnu nativement C'est incroyable Incroyable C'est mystique encore une fois La magie noire de Windows Qui fait encore des siennes Exactement Oui parce qu'en vrai Pour rejoindre des parties On a quand même eu Des petits problèmes hier Mais bon Ouais Pour les parties en ligne Avec Windows C'est vrai qu'il y a peut-être Des soucis Mais en tout cas Sur la partie locale Et ouais Je pense que c'est assez bien foutu Ok super Merci Monique Je passe maintenant La parole à Mickawell Qui s'est peut-être endormi Désolé pour le tunnel Sur les tortues En plus c'est raccord Puisqu'elle vit dans les égouts Donc voilà Tu vas nous parler De Dragon Age Notamment du premier Et du deux Bah surtout du premier Mais je vais quand même Enchaîner un petit peu Sur le deux Parce qu'en fait C'est aussi la différence Qui est intéressante Et le parallèle Qu'on peut faire Avec la série des Mass Effect Donc Dragon Age Origins Comme vous le savez Probablement C'est un jeu Qui est sorti Il y a maintenant Fort longtemps Puisqu'il a plus de 10 ans Il est sorti en 2009 Donc petite dinguerie Que de se remettre Sur un jeu Qui est sorti Il y a 13 ans Vous avez vu ça Pro du calcul Ça fait également Partie des jeux Qui ont prouvé Qu'on pouvait faire Des bons RPG Y compris sur console Parce que moi A l'époque Je l'avais fait Mais je l'avais découvert Sur Playstation 3 Et pas sur PC Et ça C'est quand même Une petite spécificité Qui évidemment Donne tout son charme A cette époque Où tu te rendais compte Qu'il y avait pas mal De choses qui arrivaient Sur console C'est également un jeu Qui est signé Par Bioware Et ça Ça a quand même Son importance Parce que quand on sait La renommée Qu'il y a eu le studio Par la suite Bah c'est difficile De se dire Finalement Que ce Dragon Age Origins C'est un jeu Totalement anecdotique Dans toute la production Vidéoludique De cette génération Et puis c'est un jeu Qui est également sorti Un petit peu après Mass Effect Qui lui en 2007 Avait déjà posé Bon nombre de jalons Sur ce qu'était capable De faire Bioware En termes de RPG A l'occidental J'en gardais Un excellent souvenir Je m'en rappelais Comme d'un jeu Qui était Un petit peu Je me souvenais D'une caractéristique Qu'on pourrait décrire Aujourd'hui Comme étant un peu A la Zelda Breath of the Wild Alors évidemment Il n'y a rien de commun Entre les deux jeux Mais dans le sens Où en fait Tu avais Deux mois Trois ou quatre boss Où il fallait aller au départ Et tu choisissais l'ordre Dans lequel tu les faisais Mais c'était pas du tout Un jeu d'exploration Pour autant Enfin pas boss Mais lieu Et j'en gardais Ce côté un petit peu Un petit peu Quatre zones Assez cloisonnées La tour des mages L'espace avec les nains Certains aspects relou Donc je sais même pas Pourquoi je l'ai relancé En fait Mais je me suis Vas-y T'as envie d'un RPG A l'occidental Tu vas te replonger Là-dedans Bon le premier constat C'est que si à l'époque La technique du jeu Avait pu faire éventuellement Discuter Parce que c'était pas Non plus une claque Treize ans plus tard Bah finalement Tu ne te poses pas Ces questions Parce que Le jeu est propre Il est évidemment Horriblement moche Comme un jeu Qui a treize ans Mais en soi Il n'y a rien Qui choque particulièrement Il n'y a rien Qui casse l'inertie Ce que j'avais par contre Oublié assez rapidement Avec ce jeu Après l'avoir terminé A l'époque C'est qu'il y a un bon sens De la mise en scène Tu commences A cette fameuse scène Où en fait Tu incarnes Un garde des ombres Qui doit lutter Contre les engences Qui envahissent Peu à peu le monde C'est un groupe de soldats Qui est dédié à ça Tu as le soutien du roi Et finalement Au cours d'une grande bataille Contre les engences Le roi se fait trahir Par son second Tous les gardes des ombres Meurent Et c'est toi Avec le plus jeune d'entre eux Qui survit Alors que t'es vraiment Une bleusaille Et le jeu en fait Mets très très bien Ça en scène Avec un côté Incroyablement épique Et on va le retrouver A pas mal de séquences Du titre Et ça déjà Ça fait plaisir Parce que je me suis Mais merde En fait On a plus tant De RPG occidentaux Comme ça Qui sont capables D'être à la fois Profondément old school Dans ce qu'ils proposent Ce Dragon Age Est un jeu Qui date de 13 ans Et qui a certaines mécaniques De RPG old school Mais qui en même temps Ont ce côté un peu triple A Où on va t'en mettre Plein à gueule Avec des cinématiques Qui pour le coup Ont très mal vieilli Parce que contrairement Au jeu Qui peut être Upscalé En très grosse résolution Bah eux évidemment Bah c'est bloqué Tous les passages vidéo Eux ils ne bougent pas Ouais c'est des pré-rendus Voilà Donc si je m'attaque Au jeu en lui-même Pourquoi Dragon Age Origins C'est au moins un jeu Qui est absolument exceptionnel Et sûrement Un des RPG De sa génération Alors qu'il a pas forcément Été laissé Dans les mémoires Comme telles Tu disais Qu'on le revoyait Beaucoup dans les listes Sens critiques Ouais Mais sur Sens critiques C'est un jeu Qui est un peu au-dessus A7 Mais qui cartonne Pourtant pas tout Alors que je considère Qu'il réussit Vraiment plein de trucs Déjà sur le développement Des personnages C'est un jeu Qui rappelle Les grandes heures De Mass Effect Et de Bioware A l'époque Où il s'était capable D'écrire vraiment Des personnages Qui étaient tous passionnants De Morrigan Et ses relations conflictuelles Avec sa mère Jusqu'à Alistair Le soldat Garde des ombres Naïf Mais qui en réalité A un background Qui est plutôt intéressant A creuser Et qui fait que c'est autre chose Qu'un simple comic relief Il y a beaucoup de dialogues C'est un jeu Qui est extrêmement bavard Mais en même temps Il y a toute une partie Des dialogues Qui sont vraiment dispensables T'as une logique de camp Un peu à la manière D'un Fire Emblem Où tu peux aller dans ton camp Parler à 150 000 personnages Avoir plein de dialogues optionnels Et le jeu intègre Plutôt bien ça Dans le sens Où tu vas avoir Parfois des quêtes Qui sont liées A tes compagnons Parfois des Des degrés d'affinité Que tu peux développer Avec eux Et qui font qu'ils vont débloquer Des compétences supplémentaires Et à contrario Au cours du jeu T'auras des choix moraux Et si tes compagnons Ne sont pas d'accord Au bout d'un moment Ils peuvent aller te péter la gueule Donc c'est assez intéressant De voir de qui Tu vas t'entourer Parce que finalement Dans le jeu Bah t'as évidemment Des alliés Qui ont des aspirations Bien différentes Mais c'est pas ça Qui m'a fait le grand kiff Malgré le fait que C'est plutôt bien écrit Qu'il y a une bonne mise en scène Que tu sens la volonté De bien faire C'est vraiment le système De monter des personnages En fait tu commences Sur un truc relativement classique Tu choisis Est-ce que t'es guerrier Est-ce que t'es mage Est-ce que t'es voleur Mais après T'as des sous spécialisations Et en fait Contrairement à beaucoup De RPG qu'on voit aujourd'hui Ils ont pas cherché A simplifier le truc T'as tes points sort Que tu vas pouvoir mettre T'as des points métiers Que tu vas pouvoir mettre T'as des points de caractéristiques Que tu vas pouvoir mettre Et tu vas pouvoir monter Des persos assez atypiques Tu vas évidemment avoir Une équipe Où tu contrôles Plusieurs personnages Avec un système de pose active Mais tu peux également Le jouer un peu plus en action Et en fait Moi je me suis retrouvé A jouer à un mage Qui au départ Était un perso Qui se joue à distance Et au fur et à mesure Que j'avance Tu te rends Face à des événements Qui te permettent D'avoir des spécialisations Tu peux complètement en louper Par exemple T'as une spécialisation Qui est mage du sang Qui est un truc Qui est prohibé Dans l'univers de Dragon Age Qui est vraiment Le côté sorcier maléfique Tu peux l'avoir Que si à un moment Tu passes un pacte Avec un démon Qui est une chose Que t'as pas forcément Envie de faire Par rapport au scénario du jeu Mais qui est le seul moyen D'avoir cette putain De spécialisation Bon il se trouve Que moi je me suis tourné Vers le guerrier mystique Et en fait Tu as ton mage Qui se retrouve A avoir un sort Qui lui permet De porter des armures lourdes Qui a un sort Qui lui permet D'avoir Finalement Les dégâts physiques Qui sont définis Par la magie Et non plus par la force Et en fait T'as des sorts En plus de résistance Donc tu te retrouves Avec un mage Qui devient le perso Le plus tanky du jeu Et tu te retrouves Comme ça Avec quelques petites Spécialisations Qui peuvent être faites Et des développements De personnages Qui sont géniaux Et en fait Si au départ Le jeu Il te donne l'impression Que t'as 4 lieux A aller Avec une map Où t'as accès A des zones Qui sont Pas très ouvertes Bah tu te rends compte Qu'au fur et à mesure T'as plein de points d'intérêt Qui se créent Sur cette carte Que t'as des éléments Un peu plus secondaires Qui commencent à apparaître Que t'as des éléments Qui sont plus disponibles Au bout de certains passages Dans le récit Parce que c'est plus cohérent Avec le scénario Et en fait J'ai vécu Une grosse expérience De RPG Comme j'en avais pas vécu Depuis pas mal de temps Je garde un excellent souvenir Du dernier Dragon Quest Par exemple Parce qu'il avait un système De combat au tour par tour Et j'adore le tour par tour Ici c'est eu temps réel Mais ce que j'avais dit A l'époque C'est qu'on avait un perso Qui parlait pas Où on avait pas le côté Choix de dialogue Ultra important Et constitutif du jeu Et on avait peut-être pas Un côté épique Aventure Qui était vraiment Très présente Et en fait Je trouve que dans Dragon Age On l'a Et il fait une bonne liaison Entre ce qui peut me plaire Dans les RPG occidentaux Et ce qui peut me plaire Dans les JRPG Il retrouve quand même Ce côté pas loin du JRPG Avec des moments Assez cultes Épiques Des retours de monde De situation Un effort sur la mise en scène Qui est plus important Donc vraiment Un énorme kiff pour moi C'est pas un RPG Qui est particulièrement long Et tu disais Holbius A propos Des jeux Qu'on qualifiera Par facilité De jeux Films interactifs Que certains Se faisaient casser Par rapport à leur durée de vie Je pense que Dragon Age C'est également un RPG Qui est sorti il y a 13 ans A une époque Où l'argument De la durée de vie Était encore très très fort Et c'est vrai Qu'il est plutôt court Pour un RPG Il est quand même Plus long qu'un Mass Effect Mais il est plus identifié A RPG Parce qu'il y a vraiment Le côté héroïque fantasy Pas cliché Parce qu'il y a beaucoup D'influence Mais très très classique Et je pense que ça lui a fait Un peu de mal Alors que tu vois 13 ans plus tard Je me dis Waouh En fait sur cette période Est-ce qu'il y a des RPG Qui réussissaient autant Les personnages Le côté épique La liberté Mais qui en même temps Laissent certains passages Scriptés Le fait de monter Les persos comme tu veux Le côté action Mais en même temps Pause active Parce que dès que tu montes Dans la difficulté C'est un jeu Qui peut être démoniaque Et qui peut être Incroyablement dur Et qui t'oblige Seconde par seconde A mettre pause Et bien décider tes sorts Enfin il réussit Absolument tout Et là du coup J'ai fait l'erreur De lancer le 2 Alors le 2 Il faut savoir Il y a une réputation Quand même incroyable Le 2 Voilà Et moi tu vois J'ai pas relu Les tests de l'époque Et je me suis dit Bon à tous les coups Il se fait défoncer Parce qu'il y a une grosse Simplification du gameplay Et ça a été la tentative De Mass Effect 2 De Dragon Age C'est à dire Un tournant plus action Mais qui a été raté Et en fait En le relançant Et en jouant quelques heures Je me suis pris dans la face Le fait que Bah non En fait Même à l'époque C'était pas pour le côté action Que les reviews défonçaient le jeu C'est juste qu'il avait dû Être produit Dans des conditions Absolument terribles A tel point que C'est peut-être Ce genre de trucs Qui ont détruit Un petit peu la marque Que représentait Le studio Bioware Parce qu'effectivement T'as des environnements Qui sont complètement Vides Et pourtant Il y a des bonnes idées Tu retrouves Flemeth La mère de Morrigan T'as un côté croisé Dans les récits Qui est plutôt intéressant Mais environnement vide Perso Allié avec toi Où tu peux pas modifier Leur équipement Absolument énorme Tout est vide Tout est creux Tout fait faux Et c'est vraiment L'inverse D'un Dragon Age Origins Où malgré le fait Que le jeu est vraiment vieilli Il est pas non plus Ultra ambitieux À te mettre des villes Colossales Etc Donc il fait pas trop vide Il fait pas trop creux Mais là tu sens vraiment Le jeu qui a été rushé Qui a été mal fini Qui avait des ambitions Qui était complètement déconnecté Et en fait ça marche pas du tout Et je suis dégoûté C'est en fait la promesse Du côté plus action Moi ça aurait pu me parler Et j'adore la patte graphique du jeu Alors techniquement Ça lui permet de plutôt bien vieillir aussi Si on prend juste les modélisations Et les bâtiments Mais en fait C'est tellement vide Que tu peux même pas Profiter de la patte graphique Et t'as des heures Le 2 a une patte graphique différente Du premier tu vas dire ? Il a un côté un peu cartoon en fait Ok Et en fait À des moments Tu vois que ça peut être bien Genre quand t'es dans la ville Tu regardes les bâtiments Et tu dis Ah il y a un petit truc Mais derrière T'es dans des espèces de prairies Où là La direction artistique Enfin t'as un espèce de verre délavé Partout complètement vide Tu te dis Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et en fait Par rapport aux mécaniques de Gameplay Malgré le fait qu'il soit action C'est pas le problème C'est que Il y a plein de trucs Qui sont pas creusés Par rapport aux relations Avec les personnages C'est la même chose T'as beaucoup moins de choix Qui sont réellement Des vrais choix Qui ont un impact sur l'histoire Donc en fait Je me suis repris dans la gueule Le fait que Dragon Age 2 Est d'autant plus Une déception Qu'il aurait véritablement pu Être le Mass Effect 2 De la série Dragon Age Mais que Je veux me repencher Sur est-ce qu'il y a eu Des cahiers de développeurs Des trucs qui sont sortis plus tard Sur les conditions de production du jeu Mais ça pue Les conditions de production Dignes d'un enfer En fait sur ce jeu Donc ça m'a recalmé pas mal Et ça m'a Ça m'a mis une immense tristesse En sachant que Dragon Age Inquisition J'avais fait à l'époque C'était un jeu Qui avait été beaucoup décrié Mais moi Que j'avais plutôt apprécié Dans son côté MMORPG solo Ce qui est évidemment Une proposition Extrêmement particulière Et c'est normal Que ça ait pas plu A plein de personnes Et puis enfin Je vais conclure cette chronique En rappelant un truc Que tout le monde a oublié C'est que Dragon Age 4 A été annoncé Et qu'on l'attend Oui c'est vrai Ça fait longtemps Qu'il a été annoncé Oui ça pue du cul On va être honnête Mais c'est vrai que Bioware C'est vraiment La décadence La déliquescence totale Parce que Enfin c'est quand même Un studio Qui a eu Un âge d'or Absolument incroyable Avec Mass Effect Avec le premier Dragon Age Et qui s'est retrouvé A faire Anthem Qui a été un des plus gros Bid De ces dernières années Qui est en Qui est toujours censé Nous faire Dragon Age Mais on a pas de Nouvelles Mass Effect Andromeda Ouais il y a eu Mass Effect Andromeda Aussi effectivement Après c'est toujours La même question C'est Pour le coup Je connais pas assez L'industrie de jeux vidéo Pour me prononcer là dessus Je vais être honnête Mais qu'est-ce qui reste Du Bioware De la grande époque En fait le nom On a plus grand chose Ouais ça veut tout et rien dire Si au final Tous les anciens Se sont cassés ailleurs Et que c'est que Des mecs sortis d'école Qu'on débarqué Ils sont peut-être Très compétents Mais quand je parlais Tout à l'heure Du fait que Ouais non Je parlais aussi de marque Du fait que le studio Était une marque Bah je pense que Que c'est aussi Apercevoir comme ça Peut-être qu'aujourd'hui C'est plus qu'une marque Et une marque Qui s'est cassée la gueule En plus Complètement ouais Et c'est un peu le cas aussi Avec Blizzard Même si bon C'est dans une mesure Dans une moindre mesure Bien sûr Mais bon C'est effectivement La subtilité Entre la marque Studio Et les auteurs Qui peuvent Travailler dedans Ouais Petit point Petit point Data Je remarque Pour voir un peu Les images Des jeux Auquel Enfin Auquel parlait Mickaël Le Le let's play Complet Du premier No Commentary Il fait genre Enfin Ouais c'est un commentaire quoi Il fait genre 22h En deux vidéos Et celui du 2 Il en fait genre 10 Oui Il est beaucoup plus court Ouais Ouais il y a Enfin C'était l'époque aussi Mais un peu comme Mass Effect Premier du nom Il était beaucoup plus long Même s'il était pas incroyablement long Que le deuxième Ouais je suis pas sûr de ça Franchement Mickaël Le 2 il est long Ah ouais Moi je le trouvais pas long du tout Mais il y a quand même Beaucoup de persos Que tu dois aller A chaque fois Convaincre De revenir dans ta team Et tout Je pense que le 2 Est plus long que le premier En vrai Faudrait regarder sur How long to beat Non mais autant pour moi C'est peut-être mon impression Qui me joue des tours Ouais Moi ma source C'est juste Les let's play Complets sur Youtube Oui C'est globalement Mais non De toute façon Pour Dragon Age Effectivement Le premier est plus long Ouais Mais là c'est carrément On passe du simple au double C'est assez violent Bah c'est qu'en fait Dragon Age 2 Comment dire ça Je vais pas dire Que c'est plus un RPG Mais Mais Ils sont passés De beaucoup de choses Et en plus Ces quêtes secondaires Sont pas intéressantes Donc en vrai Je sais pas si ton let's play A mis des quêtes secondaires Moi j'en ai fait quelques-unes Autant dans Dragon Age 1 Y'avait des choses Qui étaient plutôt sympas Même s'il y avait Également des vieux tableaux D'affichage De façon Va tuer 10 loups Mais dans le 2 Non c'est Cata Ouais Je pense pas qu'il y ait Quatre secondaires Parce que là Sur la même chaîne Y'a aussi Mass Effect Et pour le coup C'est 10h 20h et 20h Les Mass Effect Le premier C'est 17h Sur Ouais le premier C'est 17h Sur How long to beat En moyenne Pour la main story Et c'est 25h Pour le 2 Ouais tu vois J'en ai pas du tout Ce souvenir Autant pour moi Ouais le 3 Je crois que ça doit être Comme le premier Mais après Le premier il est court Peut-être que t'as pas senti De temps passer Sur le 2 Par rapport à 1 Rigole Mais y'a peut-être Un peu de ça Et en vrai le 1 A jouer C'est quand même une pure Étant donné qu'il est Aussi plus profond En élément RPG La sensation de passer Beaucoup de temps Dans les menus Doit jouer également De mon coup Ouais Ouais Et puis cette DA Non mais ça C'est un autre débat Monique On va pas relancer le débat Il en rate pas une Mais moi je suis pas Si d'accord Le premier Est pas tant RPG Que ça non plus Tu vois Mass Effect Moi je trouve C'est une bonne décision D'avoir fait un truc Plus action Et d'avoir gardé Le côté RPG Pour les dialogues Et le roleplay Parce que vraiment Je dis pas que c'est mal Ou bien Et quand tu entends Mon regret Autour de Dragon Age 2 C'est bien Parce que je pense Que la formule Est possible Et que Mass Effect 2 Est un bon exemple Ouais c'est clair Mais il y a un truc aussi Avaient eu des suites De la qualité de Mass Effect Je pense qu'on en parlerait Comme d'une série Aussi culte Que Mass Effect Ouais c'est probable C'est Inquisition Je sais pas ce que t'en as pensé Du coup Si t'y avais joué Si je te l'ai dit En MMO solo Plutôt cool Mais clivant Ouais Par rapport aux deux premiers Enfin aux premiers C'est pas ça Mais ils sont partis encore Dans un autre sens Avec Inquisition Ouais Petit point Data aussi Y'a l'un de vous deux Qui a mis 9 Et y'a l'autre Qui a mis 8 Pour le premier Pour Inquisition Ouais moi j'ai trouvé ça Sympa Mais j'ai mis 9 Ou 8 On sait pas Ah mais franchement Et Pierre a mis 8 Ah mais mon 9 Il était craquage Moi je me le revois Même à l'époque Mon test est encore dispo Sur Youtube Tu vois que je dis Beaucoup de problèmes du jeu Je me le suis rematé Bon évidemment Deux minutes Mais je défonce le jeu Sur pas mal d'aspects Mais à l'époque Moi le côté MMO solo M'avait ultra plu Ça correspondait en fait A un besoin de ma vie Donc la note est vraiment bidon Non mais y'a aucun problème A craquer sur des jeux Moi le premier Je mets des fois Des notes beaucoup trop élevées A des jeux qu'ils méritent pas Pas de soucis Non parce qu'en vrai Ils méritent pas Disons clairement Inquisition Je mettrais ma vraie note 7 clivants Et je pense vraiment Que ça aurait pu devenir Un mass effect C'est le coeur qui parle C'est ça qui est important Ah oui La passion On est pas chez Turbo Ah chez Turbo Y'a de la passion Après honnêtement J'en ai un souvenir Assez vague Moi le jeu Il m'a pas marqué énormément En fait T'inquiète Ça je suis étonné D'avoir mis 8 T'inquiète Ça arrive à tout le monde Y'a des jeux T'en as plus aucune idée Mais ça fait Pas si longtemps quoi 2014 Bon si ça commence à dater Ça fait 8 ans quoi Mais y'a des jeux comme ça Tu Vraiment J'ai aucun souvenir Certains jeux Des fois je vois Je me dis Ça j'y ai joué Je m'en souviens plus du tout Ouais Bah c'est très C'est très possible Moi ça m'arrive tout le temps J'en ai pas des masses comme ça Mais y'en a vraiment certains Comme ça Qui m'ont Genre Après y'a Genre les déous sex Alors c'est un peu ma vanne J'ai déjà regardé Ah putain de ouf J'ai déjà revu J'ai déjà revu des images Pour me dire Ah oui si c'est vrai Qu'il y avait ce truc là Mais y'a vraiment des trucs Que j'ai redécouvert totalement En regardant des vidéos comme ça Random sur Youtube Et pourtant j'ai fait les deux J'ai fait les deux derniers Et j'ai plutôt apprécié d'ailleurs Mais putain J'ai aucun souvenir quoi Enfin si J'ai des souvenirs Mais vraiment très vagues Plutôt mitigés Pour ma part Et ouais Moi quasiment aucun souvenir Ouais 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 Bah c'est parce qu'il y'a aussi Peut-être des jeux Qui sont plus ou moins marquants Je pense que c'est Voilà C'est des expériences Qui vont Selon comment elles vont te bouleverser Dans ta compréhension du médium Dans leur singularité Même dans leur originalité Plus ou moins te marquer Y'a des jeux Je m'en souviens Vraiment de manière Très précise Alors que ça fait hyper longtemps Que j'y ai pas joué Et je pense que le jeu Dont je vais vous parler maintenant Assez brièvement Parce que je pense Que ça vaut pas forcément le coup De revenir non plus en détail Puisque c'est très connu Metal Gear Solid 2 Je poursuis ma découverte Des Metal Gear En Comment dire En blind quoi En novice À l'aveugle Puisque je ne connais rien À cette série Bah si Je connaissais un jeu Avant de me lancer Dans mon périple C'était Metal Gear Revengeance Rising Donc le jeu De Platinium Qui est donc Avec le même personnage Du coup Que Metal Gear Solid 2 Donc je trouve ça Assez cool De découvrir le 2 Après avoir joué À Rising Ouais mais t'as fait T'as fait aussi Metal Gear Solid Entre temps quand même Oui bien sûr Mais Metal Gear Solid Y'a pas le personnage De Raiden dedans Oui mais le 2 Est quand même C'est compliqué De jouer à Metal Gear Solid 2 Sans avoir fait le premier Quand même Ouais ouais Je pense Bah y'a beaucoup Beaucoup de références Au premier Y'a les personnages Que tu retrouves Le simple fait D'avoir le prologue Avec Snake Si t'as pas joué au premier T'as pas Ne serait-ce que le plaisir De retrouver le personnage Ouais et l'un des twists Majeurs du jeu Repose sur le fait D'être la suite Du premier quand même Ouais bah Enfin je sais pas Si on peut spoiler Mais tout le truc Avec On va spoiler Je le dis Pour les gens Voilà Tout le truc avec Liquid Si t'as pas fait le 1 Tu captes pas Du tout qui sait Ouais mais je pensais Surtout avec le côté simulation Le côté reproduction D'événements Ah oui Le fait de refaire Les mêmes choses Ouais ouais Bah ça c'est vraiment Le côté méta Du jeu Qui est indispensable Du coup D'avoir fait le premier Pour le capter Qui explose vraiment Au grand jour Dans le 2 Même si en vrai C'était déjà présent Même dans Metal Gear Solid En vrai Ah ouais Moi j'ai pas du tout Ressenti ça Dans le premier Ouais mais c'est normal Personne n'avait joué Au jeu sur MSX Un peu de sérieux Mais Ah ouais Parce que tu refais aussi Un peu le même truc Ouais ok Ouais et tu verras aussi Le 3 du coup Qui a une préquelle Voilà Tu comprends pourquoi Les Patriotes Cherchent à reproduire Des événements du 3 Globalement Ok Oui donc le 1 et le 2 En fait c'est Des reproductions du 3 En fait C'est ça Parce que c'est en chronologie C'est le premier Et le 3 Euh ouais Ok Oui bah je vais enchaîner Peut-être pas tout de suite Parce qu'il faut le temps De digérer Là le jeu Il est quand même Enfin moi je Je prends la mesure aussi De l'impact Que ça a pu avoir A l'époque Ce jeu est quand même Assez visionnaire Je En fait je relis même Plein d'autres expériences Que j'ai eu maintenant Après Typiquement Undertale Même les Matrix Tu vois C'est un peu la même époque En plus Donc Il y a quand même Un truc D'une D'une certaine vision De De la simulation De la De la vérité De comment tu construis Aussi le déterminisme Les individus Comment ils peuvent se définir Par rapport à Des systèmes Qui les déterminent Et en même temps S'en émanciper Enfin Il y a vraiment des questionnements Qui sont hyper proches De toute une vague d'oeuvres De l'époque Notamment Matrix Mais sur Undertale Je suis assez surpris En fait Parce qu'il y a plein de trucs Que je trouvais ouf Dans Undertale En fait Il a tout pompé Toby Fox Je suis choqué Il a tout pris Dans MGS C'est ma boule Et même aussi Toi qui as fait Death Stranding Par exemple Beaucoup de gens Se sont moqués Des noms des personnages Dans Death Stranding Tu comprends Que dans MGS 2 Ça a un sens Que les gens On leur affuble Des fonctions Et qui après Les transcendent Oui parce que là On est vraiment Dans une réflexion Sur le déterminisme Exactement La simulation C'est vraiment L'essence du propos Pour le coup Dans MGS 2 Enfin par rapport A Death Stranding Qui est pas du tout Là dessus C'est vrai que c'est Beaucoup plus pertinent Voilà Tu comprends maintenant Un rebours Un peu Certaines réticences Que j'avais Sur Death Stranding De pourquoi On continuait à faire ça Alors que dans MGS 2 C'est l'un des éléments De la narration Quand même Le côté Genre typiquement Fortune Voilà Qui après Elle a plus de fortune Bah ouais Elle a plus de fortune MDR Je crois que c'est Fortune C'est dans l'esprit Enfin c'est chance Je crois La traduction Ouais c'est ça Mais bref Oui dans Death Stranding C'est vraiment ridicule A tel point Que c'est C'est surprenant En fait Que Kojima ait refait ça Je me demande S'il a compris Son propre jeu J'espère pour lui Bah t'as pas besoin D'aller jusqu'à Death Stranding Pour te demander Si Kojima Il comprend ses propres jeux Ah ouais Bah ouais Moi je suis pas encore Assez connaisseur Là je viens de finir Le jeu Il me faut un peu de temps Aussi peut-être Pour faire des recherches Sur les intentions Mais je me demande S'il a pas aussi D'autres gens Qui ont contribué A ce qu'a pu être MGS à l'époque Qui ne sont pas Dans ce que fait Kojima Maintenant Oui Tu vois Genre Death Stranding C'est vraiment lui Tout seul Alors que MGS Je pense qu'il y avait D'autres gens aussi Qui étaient là Pour recadrer On va dire Le bonhomme Qui devait partir Dans tous les sens Bah sauf à ma part Le co-scénariste Je crois Il est parti Au milieu D'MGS 4 Ouais ok Ça se ressent Du coup j'imagine Ouais mais d'un autre côté Peace Walker Il est vraiment très bien Aussi de ce côté là Donc bon Faut faire attention A mettre Quelqu'un en avant Tu sais c'est aussi Peut-être juste Le développement C'est mieux passé Les équipes étaient Plus inspirées C'est peut-être aussi Juste des choses comme ça C'est un travail collectif Encore une fois Ah oui clairement Il y a probablement Plein d'idées Qui viennent De plein de gens Différents Et donc c'est compliqué De sacraliser L'auteur Kojima Même si je pense Qu'il a un rôle Effectivement Qui doit être Essentiel dans le jeu Dans toute la production De la série Metal Gear Et Metal Gear Solid Je pense qu'il est Il est clé évidemment Mais c'est Voilà il n'y a pas que lui Mais parmi les trucs Très intéressants aussi Ce que du coup On parlait un peu Dans les MP Le truc qui est intéressant C'est que Pierre Il a joué à MGS2 Il ne connaissait rien du jeu Ah non mais moi J'ai tout découvert Moi le moment Le moment avec Raiden à poil Et le côté méta Avec les glitchs Et là où tu C'est à ce moment là Que tu captes vraiment Le côté simulation Les multiples niveaux De réalité Qui se superposent Qui s'imbriquent Enfin moi ça m'a mindfuck J'étais là C'est incroyable C'est incroyable Carole en est témoin J'étais comme un fou En ce moment Il m'a vraiment retourné Le cerveau C'est incroyable ce passage Toute la fin est ouf C'est un peu plus explicité Mais après c'est vrai Que le problème du jeu Alors toi c'est vrai Que tu l'as fait Sur le temps long Ouais ouais J'ai fait des Par petites sessions Enfin je faisais des sessions Quand même de une heure A chaque fois Mais je jouais pas tout le temps C'est intéressant Parce que pour le coup Moi je trouve que c'est un jeu Qui gagne à être fait En peu de sessions Mais c'est vrai Que c'est aussi un jeu Que je sais pas si t'as trouvé Mais qui est un peu Comment dire Un peu boursouflé Un peu débilement dense Non ? Bah je l'ai trouvé assez court Bah je l'ai trouvé assez court En fait Pas si dense que ça Bah je sais pas Parce qu'il y a quand même Des moments où t'étais Un peu confus Sur certains trucs Ouais mais c'est parce que Il y a des moments Où il y a encore Des twists à venir Quand t'as pas fini le jeu Tu comprends pas tout Mais je trouve que le jeu Se termine de manière Assez claire Ouais le truc sur Solidus Quand même c'est un peu compliqué Dans mes souvenirs Ouais mais parce que C'était pas encore explicité J'avais pas encore eu La séquence Où justement Il y a une explication Juste sur le perso Qui il est etc Donc c'est vrai que Tu vois le mec débarquer Tu te dis Mais c'est qui ce mec Il sort de nulle part Tu vois Il est pas dans le premier Donc forcément C'est un peu perturbant Et il est en post-générique Du premier Ah mais j'ai pas vu Le post-générique Du premier du coup Parce que je Je me souviens pas du tout De ce perso Dans le 1 Il m'a Enfin j'ai compris Qui c'était Evidemment Enfin il est évoqué On va dire C'est bon Ouais franchement Moi j'avais pas souvenir Du tout Que c'était clair Dans le premier Non non C'était juste évoqué En post-générique Ouais donc C'est vraiment Pour les gens Qui reconnectent Après le lore De manière Assez poussée Ce qui est pas du tout Mon cas Ouais bah ça fait C'est l'un des plaisirs De Metal Gear Tu verras Le fait de Recomprendre Des trucs à rebours Ouais 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 Bah j'imagine Que comme les suivants Sont des préquelles Tu dois avoir Ce côté un peu Ouais bah Comme toutes les préquelles T'as MGS4 Qui est une suite du 2 Ouais mais MGS4 Il est un peu à part J'ai l'impression C'est un peu la conclusion De la série quoi Ouais à peu près Ouais À peu près Pourquoi ? Bah parce que Voilà Il y a Rising C'est compliqué Techniquement dans le timeline Mais bon Qui se passe après le 4 ? Ouais Ok Donc moi j'ai commencé Par la toute fin en fait Même si j'ai rien compris Au scénario du Rising Ah Et en plus Là tu t'entends parler Parce que dans Rising Il y a deux personnages Qui arrivent C'est du coup Raiden Et Sunny aussi Du coup Sunny la fille De la Du robot Non mais Rising Il faut pas y aller Si 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 Il faut y aller Rising Bah c'est trop bien comme jeu Enfin à jouer en tout cas C'était trop cool Mais oui Mais bon C'est clivant comme proposition Je le connais mais Moi j'avais adoré le gameplay C'est pas un grand jeu Mais c'est très sympa C'est pas les On va dire Les meilleurs Platinum Mais ça fait partie de ceux Qui ont quand même des idées Je trouve qu'ils sont Intéressants à parcourir Ne serait-ce que pour les fulgurances Qu'il peut y avoir Mais bon Du coup je pense que Je vais me le refaire Parce que ça me donne envie J'adore le perso de Raiden Enfin meilleur perso Clairement Ah clairement Moi c'est mon personnage préféré De la saga Ah bah ouais Moi j'adore ce personnage Il est hyper intéressant Enfin je vais pas spoiler Non plus trop Parce que ça serait très dommage Ah si là on y est allé Lâche toi Non mais il y a des trucs Que les gens doivent découvrir Je vais pas spoiler l'analyse Parce que je trouve ça dommage De spoiler Ce que le jeu raconte Plus que Il y a ce que le jeu raconte Dans son scénario Et dans son univers Ça je m'en bats les couilles De spoiler C'est pas très intéressant Mais il y a ce que tu peux retirer De tout ça Qui est vraiment Beaucoup plus intéressant Et je trouve que c'est avec Ce personnage là en fait Que Que les meilleures idées On va dire Thématiques Ressortent Du jeu Notamment sur la question De la filiation Même si c'est pas forcément Le truc Que j'ai le plus apprécié Moi ce qui m'a vraiment parlé C'est la réflexion Sur le déterminisme Sur la manipulation De la vérité Par des systèmes Et des structures Qui dépassent les individus La société de contrôle La panoptique Babylone Tout ça Ouais et comment En prendre conscience C'est déjà Un pas vers l'émancipation Qui n'est jamais totale C'est ça qui est cool Aussi dans le jeu C'est que Le jeu est assez lucide Sur le fait que C'est pas blanc ou noir C'est pas Soumis Et émancipé C'est un processus C'est pas vacciné Ou non vacciné Exactement La bonne C'est un bon parallèle Parce qu'en plus Si j'ai bien compris Il y a beaucoup de gens Qui se sont réappropriés Le jeu Dans des délires Complotistes Un peu chelous Donc bon Un peu exprès de droit Ils ont plutôt Pas compris le jeu Je pense C'est dur d'y voir Des symboles Un peu réac Dans Metal Gear Je suis assez d'accord Mais bon Après je reconnais Que toute l'esthétique Et l'enrobage Ca peut faire plaisir A certaines personnes Faut pas non plus nier Qu'il y a tout un délire Aussi Militariste Le fait d'incarner Des personnages Dans des tenues militaires Avec des armes Etc Ouais mais justement Il y a Le jeu le déconstruit Je suis d'accord Mais Bah oui justement Le fait d'avoir un truc Très esthétique De la vision militaire Et en même temps De déconstruire Le fait D'être militaire La fonction de militaire Parce que c'est quand même Un jeu qui a un propos Émancipateur Mais de ouf Mais c'est quand même paradoxal Tu reconnais Je trouve Au contraire Que c'est très clair D'être à la fois Un peu bandeur des armes Et Et anti-autoritaire Pour le coup Et anti-autoritaire Pas dans le sens Libertarien Mais dans le sens Comment dire Accès à la connaissance Et à tout ça Ouais mais il faut pas Non plus nier C'est comme tous les films De guerre Qui critiquent la guerre En fait Je pense qu'il y a Un moment donné Où Pour Certaines personnes Le message Est vraiment pas Est vraiment pas passé Et du coup Il ne reste que La fantaisie De De Voilà Du bandeur d'armes Comme tu disais De celui qui Voilà Mais bon C'est passé à côté du jeu Je suis d'accord J'entends bien Mais Quand ça C'est toujours Le propre De l'art Justement De susciter Des Des Ressentis différents A chacun Mais après Je pense Faut Des fois Comment dire Prendre un peu De recul Sur Enfin Parfois un peu Dissocier Les lectures Entre guillemets Artistiques Et les lectures Politiques De certaines choses Voilà Des fois Faut un peu Prendre Alors Oui Blablabla Tout est politique Mais il y a Certains trucs Où quand même Faut 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 Prendre un peu De recul Je pense Mais Ouais Je suis assez d'accord Pour le coup Surtout vis-à-vis De MGS C'est Il y a vraiment Des Des Questionnements Intriqués Qui sont pas Forcément Politiques Ouais Parce que c'est aussi Un peu comme Gundam Tu vois Parce qu'il y a le côté Bandeur de Bandeur de Robots militaires Mais d'un autre côté C'est Comment dire Il reprend une esthétique Mais le fond poétique Il est tout autre Que L'esthétique Qu'il a choisi Ouais Je pense En tout cas De mon interprétation Que Metal Gear Solid C'est ça aussi Mais peut-être Qu'encore une fois C'est de l'ordre De l'interprétation Personnelle Subjective J'irais pas Jusqu'à me risquer A une analyse politique C'est vraiment Pour moi Un jeu Qui est Qui est très Qui est très dense Dans ses thématiques Alors pas dense Forcément Dans 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 le La durée du jeu Parce que c'est pas très long Mais Il est extrêmement dense Et je comprends Que ce soit un jeu Qui gagne à être fait Qui gagne à être Réexaminé Longtemps après Après avoir pris du recul Et tout Parce que c'est C'est incroyablement Riche Et surtout Je me suis mis Dans la tête De quelqu'un Qui découvre ça En 2001 Ça devait vraiment Être extraordinaire Parce que Rien que là En 2022 Moi ça m'a mis une claque Alors que j'ai déjà Découvert les héritiers De cette Voilà De ces idées là De ce que le jeu A apporté au médium Je me demande vraiment L'expérience d'époque Devait vraiment être incroyable Et je termine juste En disant que Pour moi Il y a un énorme gap Entre le 1 et le 2 Enfin Pour le coup Il n'y a vraiment pas De débat pour moi Le 2 est 1000 fois meilleur Que le 1er Merci bien Je trouve que le 1er Est intéressant J'ai quand même Pris plaisir A le découvrir Mais C'est incomparable Avec le 2 Le 2 Tient vraiment du génie Le 1er Il y a pas mal De bonnes idées Mais c'est pas vraiment Un truc qui me marquera Autant je pense Et du coup Pardon Le 2 est très gros cerveau Branlette de cerveau Un peu concon en vrai Aussi Faut reconnaître Mais bon Il y a des moments Un peu nanardesques Mais honnêtement Je Enfin Ce que le jeu apporte En termes d'expérience Personnelle Enfin c'est C'est vraiment J'ai pas d'équivalent En fait C'est unique en son genre Et je suis Incroyablement content De l'avoir découvert Et tout le monde me dit Que le 3 est mieux Alors Si le 3 est encore meilleur Je ne demande qu'à voir ça Donc ça sera Mon prochain Prochaine exploration De Metal Gear Solid Dans peu de temps Je fais une petite pause Et après j'enchaîne Sur le 3 Blague à part Un petit zoédeux Entre les deux C'est pas non plus A rejeter Ok Bah surtout qu'il est sur PS4 Donc why not Ce sera tout Pour la partie chronique Jeux vidéo Je vous propose De passer vite fait A nos recommandations culturelles Juste après La petite musique Bien Bien Sous-titrage ST' 501 ... Bien, nous voilà donc dans la partie recommandations culturelles. On va vous parler de séries, de films, de bouquins qu'on vous recommande pour ce mois de juillet. Et moi je vais faire très vite avec une série qui m'a énormément touché et qui m'a énormément marqué aussi, disponible sur Disney+. Alors au départ on avait pris Disney+, pour regarder le documentaire Get Back sur les Beatles, parce que moi je suis un peu fan des Beatles et c'était très bien. Mais je ne vais pas vous recommander ça, je vais vous recommander Dope Sick, qui est une série américaine sortie l'année dernière sur la plateforme de Disney, qui raconte d'après une enquête journalistique la crise des opiacés américaines dans les années 2010 à travers différents points de vue. Donc je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de ce qui s'est passé aux Etats-Unis, il y a certains labos pharmaceutiques qui ont inventé ou qui ont promu des nouveaux opiacés, donc des dérivés de la morphine en fait et de l'héroïne, donc tous ces médicaments antidouleurs extrêmement puissants qui procurent évidemment des addictions extrêmement puissantes aussi. Et donc notamment un laboratoire, Purdue Pharma, qui a menti délibérément sur le niveau d'addiction que pouvait susciter son médicament, l'oxycontine, qui a embauché des centaines de commerciaux pour vendre ce médicament aux médecins en faisant croire qu'il n'était pas addictif, et donc en ayant aussi par ailleurs corrompu le label pour avoir un label de dangerosité très faible, ce qui a incité les médecins à prescrire ce médicament de manière déraisonnable. Donc on prescrivait ce médicament pour des maux de tête, des douleurs dentaires. On parle quand même d'un médicament qui est deux fois plus puissant que l'héroïne en termes d'addiction et de puissance euphorisante. Donc c'est pas du tout anodin, et ça a quand même provoqué ce médicament, 500 000 morts aux Etats-Unis, entre 2000 et 2020. Donc c'est quelque chose de vraiment énorme, c'est un véritable crime contre l'humanité qui a été commis par ce laboratoire et par d'autres d'ailleurs qui ont suivi. Et la série est absolument géniale parce qu'il y a à la fois le côté documentaire qui est très rigoureux et très bien fait, et des personnages qui sont hyper attachants. En fait on se concentre beaucoup sur les conséquences. Il y a les deux points de vue, en fait il y a le côté Big Pharma et il y a le côté médecin, usager. Ça se concentre sur des petites villes qui ont été vraiment ravagées par cette épidémie de dépendance aux Opiacés. Donc ouais, gros coup de cœur pour Doopsic. Pour moi c'est un 9 sur 10, c'est pas souvent que je mets 9 à des séries. Donc ouais, je recommande très chaleureusement cette série. En plus c'est une mini-série en 8 épisodes et il n'y a pas de suite. Donc bon, c'est pas un engagement trop long. Donc voilà, je recommande Doopsic sur Disney+. Je passe la parole à Monique. Ouais, bah moi aussi, un reco très très rapide. Globalement, la recommandation c'est france.tv. Voilà, on a tendance à sous-estimer ce qu'il peut y avoir là-dessus. Gratuit du coup ? Gratuit, il faut créer un compte, tout ça. Mais donc déjà vous pouvez retrouver le Tour de France. Voilà, c'est formidable. TG. On s'en bat les couilles. Mais non, bref, la recommandation c'est les Wibry qui sont arrivés récemment. Je crois pas qu'il y a la date de quand ça sort. Mais en tout cas, bon bah allez-y quoi. Parce que du coup on peut retrouver deux films de Satoshi Kon. Paprika et surtout Tokyo Godfather. Que j'ai revu Masterclass. Qui est incroyable, ouais. Masterclass de ouf. Masterclass de ouf. Voilà, mais aussi Steam Boy, mais aussi Skycrawl. Aussi, qui est la petite peste. Voilà, apparemment le reste est très bien. Mais je connaissais surtout Paprika et Tokyo Godfather. Donc voilà, foncez là-dessus. Et petit recours en plus parce qu'on m'a demandé d'en parler. Mais aussi sur France TV, vous pouvez retrouver les routes de l'impossible. Voilà, c'est des documentaires sur des gens qui font, on va dire, de la mobilité dans des zones extrêmes. Donc voilà, ça peut être des gens qui se déplacent en train dans le désert. Des gens, comment ça s'appelle ? En Géorgie aussi, très haut dans les montagnes. Avec des très, très vieilles bagnoles de l'ère soviétique. Qui les font tenir un peu n'importe comment. Et pour le coup, voilà, les documentaires nature, tout ça, moi, globalement, ça me fait chier. Et même les documentaires où on filme des musées, des trucs pourris comme ça. Là, ce que j'aime en tout cas, c'est que voilà, c'est quand on met un peu de l'humain dedans. On met un peu du quotidien. Et c'est un peu aussi une ode au génumain. Voilà comment les gens, ils trouvent. Il y a un côté aventure aussi qui est pas mal, je trouve, dans ces trucs. Ouais. C'est l'aventure, quoi. Alors, j'ai une vraie question. Est-ce que c'est redoublé ? Est-ce que tu entends les voix anglaises avec un doublage français ? Ouais, c'est redoublé parce que c'est souvent dans des régions du monde où, bon. Mais est-ce que tu entends encore la voix anglaise ? Parce que moi, ça, c'est un truc qui me fascine. Ah bah oui, c'est que comme ça. Ah, c'est incroyable. Mais c'est rarement de l'anglais. Voilà, donc il y en a dans plein de régions du monde, voilà. Je trouve que c'est une bonne manière de se dépayser un peu originale que les documentaires cartes postales. Là, c'est très concret parce que globalement, c'est des métiers où tu dis pourquoi les gens font ça ? Du pain, du fromage. Oui, des choses très concrètes. Du pain, du fromage. Non, mais ce que j'aime vraiment, c'est que ça montre du quotidien, ça montre des enjeux de, d'accord, ils risquent leur vie et tout, machin. Mais des fois, c'est bassement pour l'argent. Pas forcément parce que c'est des miséreux, mais c'est aussi pour, par exemple, ils font des travaux très pénibles, mais ils ont des salaires très élevés, même dans leur pays, mais ils sont dans des réalités où ils ne roulent pas quand même sur l'or. Enfin bref, j'aime beaucoup la manière qu'ils ont quand même de représenter, enfin de présenter des vrais enjeux sociaux, sociaux, politiques, politico-historiques. Ils en passent des fois un peu, mais je trouve que c'est un peu léger là-dessus parce que souvent, j'avoue, c'est dans des pays où vraiment, je n'y connais rien. La Mauritanie, globalement, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la Mauritanie. Et des différents peuples qu'il y a là-bas et tout. Et la Mauritanie, ce n'est pas le pire, mais il y a vraiment des endroits du monde, genre ces jeux, ils disent, c'est un jeu mental que je fais, ils disent, oh machin, on va dans tel pays. Et avant qu'ils montent la carte, je me dis, putain, mais où est-ce que c'est ? Oui, évidemment. Il y a certains trucs où j'avoue, je n'en ai aucune idée. Il y a plus de 200 pays quand même sur Terre, ça fait beaucoup. Ouais, mais même des régions, il y a des fois, je n'ai aucune idée, quoi. Mais bref, voilà, donc Les Routes de l'Impossible sur France TV, allez-y, c'est ouf. Bah merci Monique pour cette magnifique recommandation, ça sera suivi avec grand plaisir. Je me demande même si on va pas s'en mater un là juste après. Mick Awell, quelle est ta recommandation pour conclure cet épisode ? Eh bien, j'ai changé de programme. Monique m'a inspiré en parlant du Tour de France. J'ai eu parler de C'est ça la France. Alors, C'est ça la France, c'est une chronique animée tous les jours à 11h35 par Fred Hermel dans Les Grandes Gueules. Et je vous donne quelques noms des chroniques, mais par exemple, Printemps des cimetières, respectez les morts, c'est ça la France. Ou alors, vivre le deuil de son animal de compagnie sans demander un jour de congé, c'est ça la France. Oh putain ! La journée de solidarité dans le pays le plus social du monde, c'est ça la France. Et pourquoi je vous en parle ? C'est sûrement la chronique la plus boomer réa que j'ai entendue de ma vie. Allez écouter des podcasts, c'est absolument fabuleux. Et j'ai fait un tweet là-dessus ce midi. Je crois que tu l'as vu, Monique de mémoire, tu l'as liké. Mais j'avais la radio sur RMC ce midi. J'avais me cherché à bouffer, donc je l'ai écouté deux minutes. Et le C'est ça la France de ce midi était sur le fait qu'on a de moins en moins d'élèves qui passent des épreuves de grec ancien et de latin au bac. Et du coup, Fred Hermel nous expliquait que c'était un désastre civilisationnel. Et incroyable. Les préoccupations de ces gens, quoi. Ah mais c'est absolument fabuleux. Écoutez ça, il y a tout. Je crois que c'est également lui qui a fait que la blanquette de veau qui était moins mangée en France, c'était un désastre également. Que le couscous, ouais. Non mais c'est ça la France sur RMC 11h35 dispo en podcast. Je vous en conjure. Allez écouter quelques minutes. Choisissez un sujet selon ce qui peut vous accrocher. Mais dites-vous que c'est le truc le plus boomer réact que j'ai vu de ma vie. C'est absolument fabuleux. Mais un croyant. Ça coche toutes les cases. Tu veux faire du cliché, tu n'y arrives pas. J'en vois un là sur YouTube. Pokéball, Tataki, Burger partout dans nos restos. C'est pas ça la France. Ah ouais, non mais c'est ça la France. Et t'as tout, tu vois, genre réapprendre à bien écrire sans correcteur d'orthographe. C'est ça la France. T'as vraiment le côté boomer et réact. Et ça, c'est absolument incroyable. Le combo est savoureux. Bon bah merci Mickaël pour cette recommandation savoureuse. Ces gens-là ont le droit de vote, hein. Gardez ça en tête. Ouais, c'est... Non mais ça, ça me fait bader par contre. Justement, 25-04, la carte électorale. C'est ça la France. Allez, je vais le lancer après. Ah mon dieu. Bon bah on remercie évidemment les auditeurs et les auditrices. Les Patriotes, à commencer par Barbour, Massimo Bartolone et puis Nish Snell, qu'on remercie à chaque fois. Merci à vous pour votre soutien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, amusez-vous bien, jouez bien. Profitez bien des petites recommandations qu'on vous a faites. Notamment celle de Mickaël qui va beaucoup vous amuser, j'en suis sûr. L'été sera fou. Ah, l'été sera fou. Est-ce que je peux en donner une dernière ? Je l'ai devant les yeux. Ah bah oui, oui, vas-y, vas-y. Assumez notre histoire chrétienne. C'est ça la France. Ah ouais, non mais c'est Zemmour compatible en fait. Ah non, on va pas dire ça à Fred Hermel. Attention monsieur. Ça a l'air plus, comment dire, alors elle a un peu... Pécresse ? Non, elle a un peu vrillé mais plus Elisabeth Lévy de la grande époque. Ouais, d'accord. Ouais, Elisabeth Lévy, elle est pas fan de Zemmour. Ouais, ce que je dis, elle a vrillé mais elle avait une époque... Oh le saucisson ! Ouais, voilà quoi. Fabien Roussel. Ouais, bah je crois que c'est sa meuf, non ? Allez, il est de soi d'arrêter ce podcast. Allez, bisous à vous les auditeurs. Salut. Salut. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.